Maladie à virus Ebola, le risque est minime, dit-il le docteur Koulroger. La propagation de la maladie à virus Ebola qui frappe l'Afrique de l'Ouest depuis mars 2014 constitue une sérieuse menace sur la santé publique internationale. Au 31 juillet dernier, il a été notifié 1323 cas confirmés ou suspects dans 729 décès dans les quatre pays ouest-africains affectés, à savoir la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et le Nigeria. Dans une déclaration qu'il a faite cet après-midi, le docteur Koulroger, ministre magashe de la santé et non moins premier ministre, a souligné que le risque de voir la maladie survenir à Madagascar est minime. Toutefois, des dispositions ont été prises pour mieux préparer le pays à faire face à cette menace. Le risque de voir la maladie surgir à Madagascar est relativement minime du fait de son éloignement géographique par rapport aux pays touchés. Mais celui-ci n'est pas nul. L'épidémie pouvant flamber à partir d'un seul cas de personne ayant pu s'infecter à partir de ces pays. Ainsi, le ministère de la Santé publique, en collaboration avec ses partenaires techniques, notamment l'OMS et l'Institut Pasteur de Madagascar, a déjà pris plusieurs dispositions et mesures pour mieux préparer le pays à faire face à cette menace. Le pays vient de mettre à jour en avril dernier son plan national de contingence contre les pandémies et les épidémies majeures. Ce plan contient les scénarios et les dispositions nécessaires pour faire face notamment aux épidémies de fièvre hémorragique virale telles que la maladie à virus Ebola. Des dispositions ont également été prises au niveau des frontières pour une détection et une prise en charge immédiate des cas suspects arrivant de l'extérieur. Des instructions ont été largement diffusées à tous les districts sanitaires pour rehausser la vigilance des agents de santé vis-à-vis de la maladie, de son alerte précoce et des mesures urgentes à réaliser. Une réunion d'urgence vient de se tenir ici au ministère de la Santé au cours de laquelle les principaux responsables du ministère avec l'OMS et l'Institut Pasteur de Madagascar ont décidé de planifier la riposte des frontières, des hôpitaux et de tous les districts sanitaires du pays. Des messages d'information et de sensibilisation vont être diffusés à l'endroit des voyageurs internationaux et de toute la population. Des informations, des formations des prestateurs et des exercices de simulation vont être mis en œuvre incessamment. En conclusion, nous voudrions terminer en tout d'abord rassurant la population que le gouvernement, par le biais du ministère de la Santé publique, est en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le pays contre cette menace épidémique. Deuxièmement, en incitant la population à venir immédiatement se faire consulter au niveau des centres de santé ou hôpitaux en cas de suspicion. Troisièmement, en recommandant aux médecins soignants des voyageurs de retour de zones affectées et présentant des symptômes compatibles d'envisager la possibilité d'une maladie à virus Ebola. Merci d'avoir regardé cette vidéo !